Je demande aux conférenciers de la dernière session de venir... Simon ? C'est un... Ah c'est... Je regardais quelqu'un d'autre. Je... Oui c'est bon, je me mettrai... Non mais mettez-vous là, de toute façon il y aura toujours quelqu'un debout, donc ça va, mettez-vous là pour l'instant, je vais vous... Bien, nous allons commencer la dernière session de cette journée. C'est donc la session qui clôture notre journée avec comme titre « Quelles leçons à retenir ? ». Donc en effet c'était un peu l'enjeu de cette journée. Quelles leçons à retenir ? Des leçons qu'on a peut-être oubliées et qu'il faudrait se rappeler. Et puis d'autres aussi, auxquelles on n'a pas pensé et qui vont se dégager de la totalité de cette journée. Et je l'espère également de ces trois dernières conférences. Je tiens à présenter tout d'abord le professeur Romuald Foncoua de l'Université Paris-Sorbonne Paris 4. Romuald Foncoua est professeur de littérature francophone. Il dirige le Centre international d'études francophones à Paris 4. Auteur de nombreux travaux sur la francophonie. Il a publié notamment « Aimer ses arts » en 1913-2008 chez Perrin, puis ensuite réédité dans la collection Tempus en 2013. Ce livre a obtenu la distinction du prix du Sénat du livre d'histoire et reçu le prix Robert de la Vignette de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Un autre ouvrage écrit par Romuald Foncoua, Gabriel Mayol, le philosophe nègre, publié en 2008. Édouard Glissant, Essai sur une mesure du monde, publié en 2002. Il a dirigé et co-dirigé de nombreux ouvrages collectifs, parmi lesquels Robert de la Vignette, Savant et politique. « Les chants littéraires africains » publié en 2001. Et « Discours de voyage africanti » publié en 1999. Ces recherches actuelles portent sur les questions de littérature générale et d'histoire littéraire en ou bien à partir de la francophonie. Et je crois que là, vous allez vraiment nous apporter quelque chose de nouveau, puisque très peu a été dit jusqu'à présent, en tout cas à ma connaissance, sur cette invisible influence de l'affaire Réfus sur la littérature francophone. Je vous remercie d'être venu, je me réjouis de vous entendre. C'est à vous de prendre le micro. Voilà, vous mettez ça comme ça. Près de vous, d'accord, à moins que pas mal. Au revoir, c'est très bien. Merci, je voudrais, comme mes collègues avant moi, remercier l'Université de Tel Aviv, qui me permet aujourd'hui de revenir sur un sujet que j'ai intitulé l'invisible influence de l'affaire Réfus sur la littérature francophone. Ah, pardon, excusez-moi. Ça va mieux comme ça ? Merci. Donc, je disais qu'en fait, je remerciais l'Université de Tel Aviv de m'avoir convié à ce colloque, où je me propose de vous parler de l'invisible influence de l'affaire Réfus sur la littérature francophone, mais rassurez-vous, elle n'est pas du tout invisible, du tout, parce qu'en fait, elle a toujours existé. Et ce qu'on dit tout à l'heure, tous mes prédécesseurs, qu'il s'agisse de Michel Jarty, de Didier Alexandre, ou alors de Pierre Glaude, ou d'Alain Pagès, renvoie précisément à ce que c'est que l'influence que peut exercer également l'affaire Réfus sur la littérature francophone. Alors, le préalable de mon propos sera très simple. Il tient en trois points. Le premier, c'est que la littérature francophone fait partie de la littérature française, parce qu'elle est faite par ceux qui, non seulement écrivent en français, mais ont connu également les institutions françaises, et ceux dont je vais parler ici, à savoir Senghor et Césaire, sont tous des anciens de l'ICL, le Grand et de l'École Normale Supérieure. Donc vous avez très bien compris qu'il s'agit de lieux où on a beaucoup parlé de l'affaire Réfus. Premier point. Deuxièmement, il s'agit d'écrivains qui, d'une certaine façon, font en quelque sorte un mea culpa, parce qu'ils ont tous évolué dans un milieu qui est un milieu bourgeois et qui est sans doute favorable, si j'ose dire, aux antidéfusards. Et je songe ici en particulier d'abord à Césaire, qui lui vient de la Martinique, mais qui vient d'un milieu qui est un milieu très catholique, où, précisément, comme il l'a dit lui-même, il s'agit d'un milieu qui est lourd. Lourd pourquoi ? Parce que le socialisme martiniquais est un socialisme défusard, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, on est antidéfusard chez les catholiques, à la Martinique. Je vais avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et je songe également à Senghor, qui, lui aussi, ayant reçu une éducation qui est une éducation catholique, va bien rappeler au contact qu'il aura avec Pompidou que s'il n'y avait pas eu Pompidou et la lecture que Pompidou lui avait conseillée, il serait resté morassien. Le terme n'est pas de moi, il est bien de Senghor. C'est-à-dire qu'au fond, il aurait, en tant que royaliste, défendu plutôt morasse qu'un certain nombre de défusards. Troisième et dernier point, et parce qu'il s'agit, bien sûr, n'est-ce pas, d'une évolution. Si l'on voudrait tenir compte, aujourd'hui, de la fortune qui est celle de l'affaire Dreyfus dans la littérature francophone, il faudrait, sans doute, ne pas se pencher sur un certain nombre de récits qui sont, aujourd'hui, des récits antisémites. Il y en a quelques-uns, quand même, dans la littérature francophone des Antilles. Je songe, en particulier, au récit qu'écrit régulièrement Raphaël Confiant, écrivain de la Martinique, et qui a, d'ailleurs, été condamné, on le sait très bien, pas sur le plan juridique, mais sur le plan de la presse, pour l'antisémitisme. Il ne faudrait pas non plus se pencher sur les rapports que les écrivains d'Haïti, par exemple, entretiennent avec le monde qui est le monde asiatique, la Syrie et la Palestine, ou, par voie d'extension, évidemment, le monde juif. Et lorsqu'on lit la littérature, on peut s'interroger, effectivement, sur les intentions des uns et des autres. Il faudrait, au contraire, se pencher plutôt sur, et c'est ce que je veux faire ici, il faudrait plutôt se pencher sur ce qu'est devenu l'engagement, comment est-ce que ces écrivains des années 30-40 ont pris à bras le corps l'engagement, et comment cet engagement est devenu pour eux une sorte de modèle de la littérature. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas prendre de votre temps, je ne veux m'intéresser, car un seul des deux auteurs que je viens d'indiquer tout à l'heure, non pas Senghor, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne voudrais pas m'apesantir, ici, ce serait trop long, c'est un peu évident que quand on passe par l'Académie française, à un certain moment donné, pour la question de l'antisémitisme, ce n'est peut-être pas très bon. Je signalerais simplement au passage que ce sont des deux auteurs, celui qui a le moins parlé de Peggy, pour des raisons qui ne tiennent pas simplement, comme il a écrit dans une lettre adressée à quelques collègues qui s'étaient proposés autrefois de faire un colloque sur Peggy et Senghor, ce n'est pas simplement parce qu'il manquait de temps pour parler de Peggy, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir parler de Peggy. Je me pencherais alors plutôt sur Césaire, donc je vais retracer ici assez rapidement la relation qu'il a entretenue avec Peggy, la leçon qu'il en a tirée, d'où les leçons à tirer, la leçon qu'il en a tirée, et je montrerai comment les leçons qu'il a tirées ont guidé véritablement le rapport qu'il entretient à la politique et à la poésie. Alors pour ce faire, il me semble qu'il est nécessaire de revenir au cahier d'un retour au pays natal, que Césaire publie en 1939. Il entre à l'école normale en 1935, il fait un voyage en Croatie, il découvre au large de la Croatie une île qui s'appelle Martinichka, et tout d'un coup, il pense que Martinichka, ce n'est que l'île de la Martinique qui s'est déplacée en Croatie. Et à partir de là, il va écrire le fameux cahier d'un retour au pays natal, qui va être publié en 1939, au mois d'août 1939, dans la revue Volonté, c'est-à-dire, vous l'avez bien compris, à la veille de la guerre et à la veille de son retour à la Martinique. Dès qu'il revient à la Martinique, au mois de septembre 1939, il écrit un article qui est simplement intitulé « Le message de Peggy », article qu'il va publier dans une revue qui est la revue socialiste, revue socialiste qui est publiée à la Martinique par la section française de l'International Ouvrière, section qui, d'une certaine façon, puisqu'elle est socialiste, n'est pas du tout très bien orientée, et c'est une sorte de pied de nez qu'il fait aux socialistes de la Martinique, puisqu'il va publier, justement, dans cette revue, un message de Peggy où, précisément, comme il le sait, même si on accepte Peggy, on n'accepte pas le tout de Peggy en 1939 à la Martinique, où il essaie de montrer qu'elles sont, selon lui, tout au moins, le message qui est celui de Peggy. Et, dès le début de cet article, il commence d'abord par rejeter toute l'histoire qui a conduit à la prise de conscience qui est celle de Peggy. Donc, il ne prend pas en considération, si j'ose dire, les circonstances historiques qui conduisent Peggy à prendre, à bras le corps, la question de l'engagement. Il le dit assez clairement. Bon, on laisse tomber Lucien R., on ne va pas parler de Léon Blum. Il ne faudrait pas s'intéresser, en gros, à l'affaire Dreyfus. Il ne faut pas s'intéresser à l'école normale. Mais ce qu'il faudrait retenir, dit-il, de l'engagement de Peggy, c'est précisément en quoi est-ce que Peggy, son itinéraire, son œuvre, conduit à une sorte d'universalisme de l'engagement. C'est pour lui le point de départ. Et ce point de départ de l'universalisme de l'engagement, il va en faire sien, c'est lui qui le dit, c'est-à-dire qu'au fond, il va faire de ce message un message qui est un message individuel, fait pour lui en tant qu'individu, c'est-à-dire Césaire, mais fait peut-être pour lui aussi en tant que poète, et j'ajouterai tout de suite, fait peut-être pour lui en tant que futur homme politique, puisqu'il faudrait le rappeler, ce sera le premier député noir de la Martinique à partir de 1945, et il va le rester pendant presque 50 ans. Et, bien entendu, ce choix qu'il fait dès 1939, dans cet article intitulé Le message de Peggy, il va y revenir deux ans plus tard, lorsqu'il va créer sa propre revue qui est la revue Tropique, dès le premier numéro de 1941, il ouvre à travers ce qu'il va appeler la leçon de Peggy, et dans cette leçon de Peggy, il dresse un portrait qui est celui de Peggy, un portrait assez court, qui est suivi, bien sûr, par un certain nombre de poèmes que Peggy avait publiés. Alors, les poèmes publiés par Peggy, il les reprend dans un volume qui avait été publié quelques années plus tôt par la revue Gallimard, et un ensemble qui avait été introduit par le frère Talagron, qui, d'une certaine façon, avait connu Senghor à l'époque où il était à Lui-le-Grand, et c'est bien une sorte de reprise qu'il fait pour pouvoir nourrir en quelque sorte sa revue. Sur le rapport à Peggy, il conviendrait effectivement de rappeler que si Césaire en fait ici une sorte de modèle, c'est parce qu'il le considère justement comme étant un modèle d'héroïsme, c'est lui qui le dit, et il est héroïque pour Césaire, non pas simplement parce qu'il a, comme vous le savez sans doute, défendu corps et âme Dreyfus, mais il est sans doute héroïque parce qu'il considère que l'engagement est un engagement qui doit être désintéressé. C'est un engagement qui doit être désintéressé parce qu'il doit être un engagement qui, au fond, doit mettre la politique au service de cet engagement. Et c'est bien cette dimension qu'il retient dans l'entreprise qui est celle de Peggy et dans la position qui est celle de Peggy. Il rappelle d'ailleurs dans cet article de 1941 combien la position de Peggy est une position qui peut être considérée comme étant une position ambiguë puisque Peggy se considérait effectivement comme étant un héros de la nation. Mais face à Maurras qui, lui, était un héros du royalisme et il pensait que face à Maurras qui disait qu'au fond, il pouvait se damner pour la royauté, il fallait qu'il y ait en face de lui un être qui accepterait de se damner pour la République. Et c'est bien justement se damner de la République, celui qui, effectivement, défendrait corps et âme de la République que Césaire va prendre pour modèle de son engagement. Et c'est à ce point-là qu'il conviendrait de se souvenir qu'en 1935, l'année où il entre à l'école normale, c'est-à-dire l'année où, comme vous le savez sans doute, Dreyfus décède, Césaire va publier un article qui est un article assez court dans une revue qui s'appelle L'étudiant noir à Paris. Un article qui est intitulé « Négrerie, deux points, jeunesse, nègre et assimilation ». Et effectivement, quand on relit cet article de 1935 au regard du portrait qu'il a dressé en 1939 et dans l'article de la revue topique de 1941, on s'aperçoit effectivement que déjà dès 1935, il avait lu « Notre jeunesse » de Peggy, même s'il n'en avait pas effectivement tiré ou souligné les relations que l'on pouvait établir entre cette lecture de « Notre jeunesse » et l'article qu'il publie dans la revue L'étudiant noir en 1935. Donc, de ce point de vue, on pourrait donc simplement souligner assez rapidement que la découverte de Peggy pour Césaire est un moyen de faire reconnaître le rapport qu'il entretient lui-même avec la poésie et la politique. Dès 1941, donc, on le sait, à la Martinique, il va avoir à mettre à l'épreuve cet héroïsme dont il fait sien. On se souviendra que la Martinique, au moment de la guerre, va devenir une sorte de terre sacrée pour le vichysme. Une partie de l'or français se trouve effectivement dans les rades de Fort-de-France, il faudrait bien le savoir. La Banque de France a en partie 300 000 francs or déposés, justement, à la Martinique et le gouverneur de Lille n'a qu'une seule mission que lui a confiée Vichy, c'est de protéger l'or contre les ambitions qui sont des ambitions américaines, évidemment, mais également contre les ambitions qui sont des ambitions allemandes. Et précisément, pour ce faire, l'amiral Robert, puisque c'est ainsi que se nomme le gouverneur, va tout faire pour que ne puisse pas venir déranger, si il ose dire, l'ordre national qu'a imposé Vichy à la Martinique. Et c'est bien contre cette présence que va lutter Césaire lorsqu'il crée justement la revue Topic et il va mener en quelque sorte une bataille contre l'amiral Robert et en particulier contre les autorités de Vichy qui sont installées à la Martinique. Et dans le numéro 5 de la revue de la revue Topic, il rappelle qu'une partie justement de la France est en train de ployer sous l'ombre qui est l'ombre de Vichy, que cet ombre est un ombre qui s'étend jusqu'à la Martinique et qu'il conviendrait que, je le cite, les intellectuels qui sont les fers de lance de la lutte se lèvent contre la présence qui est celle de Vichy. On trouve bien dans cette attitude qui est celle des intellectuels de la Martinique un choix qui est un choix clair, un choix qui ressemble assez étrangement à celui de Péguy puisque Péguy, comme vous le savez sans doute, ne défendait rien d'autre que la vérité. Il fallait absolument que la vérité soit dite, que cette vérité soit dite avec les mots qui devaient être dits et que cette vérité ne supportait pas du tout ce que César appelle le langage du camouflage. Et évidemment, cette vérité, il va l'utiliser assez clairement lorsqu'il va dénoncer ce qu'il appelle la paix de montoire. La paix de montoire, c'est, vous le savez très bien, la poignée de main de Vichy à l'Allemagne et cette poignée de main, il va la dénoncer clairement dans les termes que vont lui reprocher en particulier les autorités de Vichy. Alors, les autorités de Vichy à la part unique, je cite simplement quelques phrases qu'elles s'autisent, dit-il, une paix proliférante, pardon, d'obscure puissance, branchie, opuscule, palme, syrence, peine, il me souffle, invisible et instant par tout le corps, secrètement exigé d'essence et nous voici pris dans le sacré, tourbillonnant, ruissellement primordial au recommencement de tout. Fin de citation. Et on voit bien que dans la première phrase qu'il utilise, à savoir qu'elle s'utilise une paix proliférante, on voit bien, n'est-ce pas, qu'il renvoie ici à la paix qui est celle de montoire. Et bien plus tard, toujours dans le même numéro, il va associer cette paix de montoire à Vichy lorsqu'il considère, bien sûr, n'est-ce pas que les autorités ont des faces de visage pâle et il n'utilise pas le terme de trépomène pâle. Et je cite là, « Inutile d'apitoyer pour nous l'indécence de vos sourires de kystes supurants, flics et flicaillons, verbaliser la grande trahison loufoque, le grand défi m'abraque et l'impulsion satanique et l'insolente dérive nostalgique des lunes rousses, de feux verts et de fièvres jaunes. Et nous vous haïssons, vous et votre raison, nous nous réclamons de la démence précoce, de la folie flambante, du cannibalisme tenace. » Fin de citation. Et on voit très bien, n'est-ce pas, qu'à travers ces termes, et en particulier le cannibalisme tenace, il y a bien ici une volonté de mettre à mal les autorités de Vichy et avec elles, bien sûr, on le voit très bien, le gouverneur de l'île. Alors celui-ci ne va pas s'en laisser compter, bien sûr, il va censurer la revue Tropique pour des raisons qui sont des raisons évidentes pour l'époque puisque vous le savez très bien, les journaux à l'époque, pour pouvoir vivre en besoin du papier et que seules les autorités en place peuvent signer effectivement l'autorisation pour avoir du papier, il suffisait de ne pas leur donner du papier et donc la revue ne paraîtra pas ni le numéro 6 ni le numéro 7. Et puis, évidemment, la critique que va faire les autorités de Vichy dans une lettre adressée à Césaire est une lettre qui est assez violente puisque les autorités de Vichy accusent les intellectuels martiniquais, donc Césaire, d'empoisonnant d'hommes, d'ingrats, de traîtres, de révolutionnaires, etc., ou même de racistes. Alors, évidemment, dès 1943, le changement de l'administration à la Martinique va modifier les relations qui seront celles de Topic avec les autorités administratives de l'île et, évidemment, la revue Topic va apparaître jusqu'au début des années 1944-1945. Alors, la revue s'arrête, évidemment, le combat cesse, si j'ose dire, faute de combattants puisque Vichy a perdu et que Topic a triomphé, et c'est ainsi que se conclut effectivement le numéro, le dernier numéro de 1944. On pourrait croire effectivement que l'affaire est terminée, mais non. Il me semble que c'est pour ces heures-là que les véritables problèmes commencent et c'est par là que je voudrais continuer et terminer si vous le voulez bien. Je disais qu'on pensait que l'affaire effectivement terminée, qu'au fond, avec la fin de Vichy, l'affaire Dreyfus s'arrêterait par le biais effectivement, n'est-ce pas, de Peggy comme je viens de l'indiquer à l'instant. C'était complètement oublié véritablement l'influence que va exercer sur l'œuvre de Césaire, Peggy. Peggy, on s'en souviendra, je l'ai déjà dit tout à l'heure et j'y reviens, défendait la vérité. Il faudrait qu'en chaque instant, il faut dire la vérité. Or, dans les circonstances qui sont celles de la colonisation, la vérité n'a jamais été dite sur la colonisation. Si la vérité a été dite, bien sûr, sur la présence de Vichy à la Martinique, il n'y a jamais rien qui a été dit sur la colonisation. Et c'est précisément ce que va faire Césaire lorsque, dès 1948, après avoir été élu député à l'Assemblée nationale, une revue française qui s'appelle « Chemin du monde » a, si j'ose dire, le malheur de lui demander son avis sur l'avenir de la colonisation. Il faudrait dire que les rédacteurs en chef de cette revue étaient un peu naïfs et ils pensaient qu'étant député de l'Assemblée nationale, ils allaient défendre effectivement l'assimilation. Et en ce sens-là, l'article qu'il avait publié en 1935 leur donnait raison puisque le titre était « Négrerie, deux points jeunesse et assimilation » dans l'article dans lequel, effectivement, il défendait l'assimilation, ce qu'il va d'ailleurs faire, n'est-ce pas, en 1945 et en 1946. Mais précisément, il s'est aperçu que cette assimilation conduisait à une sorte de mort de l'identité antillaise et que les jeunes antillais se retrouvaient dans un ensemble qui était un ensemble français mais qui n'avait pas de nom en tant que tel. et c'est bien ce qu'il va faire dans cet article, c'est-à-dire faire une véritable critique en règle de la colonisation, critique en règle de la colonisation dans laquelle, non seulement il montre que la civilisation est une civilisation qui est appelée à se perdre si jamais elle ne se régénère pas à l'intérieur de la République et cela renvoie à quelques propos qui ont été tenus tout à l'heure à savoir que l'avenir de la Martinique se trouve dans la République et non pas dans la colonisation mais surtout, et c'est là le point le plus important, il convenait pour lui de rappeler que la colonisation n'était rien d'autre qu'un nazisme avant l'heure et c'est tout le problème justement du discours sur le colonialisme c'est que le discours sur le colonialisme établit une sorte de congruence entre colonialisme et nazisme c'est-à-dire que le discours sur le colonialisme établit une sorte de congruence entre l'affaire Dreyfus mine de rien et l'histoire qui est l'histoire de la colonisation et tout au long du discours sur le colonialisme il fait la démonstration et c'est ce qui lui a été reproché un peu plus tard il fait la démonstration que s'il y a eu le nazisme c'est bien parce que la civilisation occidentale était une civilisation qui préparait au nazisme et de ce point de vue il relie n'est-ce pas toute la philosophie occidentale il relie tous les penseurs occidentaux il relie tous les historiens occidentaux il relie d'une certaine façon tous les religieux occidentaux je vous passe les détails sur la liste de Lévi Brühl au revampère Muller du revampère Muller à Albert Sarrault ou alors à Renan et il reprend l'ensemble de tous les discours qui d'une certaine façon préparait déjà dit-il au nazisme et lorsqu'il y a eu la lutte en France dit-il contre le nazisme c'est précisément parce que le nazisme ne s'occupait que des blancs et pas des noirs et c'est là effectivement que le discours sur le colonialisme convient à Césaire parce qu'il le pousse justement à rappeler qu'au-delà de l'affaire Dreyfus il faudrait justement remettre en chantier si j'ose dire tous les ismes toutes les dépendances toutes les colonisations toutes les exploitations tous les antisémitismes que ces antisémitismes soient juifs ou non et c'est là justement que pour lui le discours sur le colonialisme devrait être le moment d'universaliser en quelque sorte la démarche qui a été celle de Peggy de la construire comme étant une démarche qui soit une démarche pour tous et non pas simplement une démarche pour quelques-uns et c'est bien là me semble-t-il la première et la grande leçon qu'il conviendrait de tirer du discours sur le colonialisme je sais la violence du discours mais quand on a emprunté effectivement le modèle de Peggy on n'a pas le choix je sais effectivement la critique qui a été faite et elle l'a été faite mais il conviendrait effectivement de reconnaître que si l'histoire de Dreyfus a une universalité c'est parce qu'elle permet justement en tant que telle de pouvoir se battre contre tous les universalismes et il me semble que c'est la fortune que l'on pourrait tirer du discours sur le colonialisme alors j'aurais pu effectivement ici montrer quelles ont été un peu plus tard les fortunes de ce débat en France notamment jusqu'en 2005 et même me semble-t-il jusqu'en 2010 au moment où il entre au Panthéon mais ceci serait toute une autre histoire et je vous remercie